Que propose Calvin, en effet ? Il propose tout d'abord une église qui s'organise à la rigueur sans le magistrat. C'est le système presbytéro-synodal qui commence à se développer dans les années 1540, autour du diacre, des pasteurs, des anciens, regroupés dans un synode. Et on estime, en 1562, au moment où les guerres de religion vont éclater en France, qu'il y a entre 1400 et 1700 églises qui ont été dressées ou plantées par les protestants français. Calvin propose donc une église, une ecclésiologie. Il propose aussi une structuration de la doctrine réformée à travers son grand œuvre, qui est un monument de littérature française, sans cesse remanié, l'institution de la religion chrétienne. Alors, pourquoi Calvin a-t-il éprouvé le besoin, comme ça, de clarifier les choses, de mettre en place des institutions ? Eh bien, parce que le combat de Calvin consiste à demander aux fidèles du vrai évangile, aux vrais fidèles, d'arrêter de se polluer à l'église papiste. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de lire l'évangile, de croire, en quelque sorte, pas comme l'église, mais tout en continuant d'aller à l'église pour recevoir les sacrements. Calvin, lui, considère qu'il faut sortir de l'église pour mettre en place des temples, des communautés où on va écouter la parole et où on va administrer les deux seuls sacrements qui sont conservés, à savoir le baptême et, d'autre part, la célébration de la salle. Pour ce faire, Calvin doit engager un combat contre ce qu'il va appeler les nicodémites. Les nicodémites, et il vise là les évangéliques. Qu'est-ce que c'est que ces nicodémites ? C'est une allusion à la figure de Nicodème dans le Nouveau Testament. Nicodème, c'est un docteur de la loi juive, un pharisien, qui, le jour étant à la synagogue, mais qui, le soir, va discuter avec un juif qui est Jésus. Mais il y va de nuit, clandestinement. Et donc, il semble à Calvin que les évangéliques, qui manifestent de l'intérêt pour les idées nouvelles, mais qui, en même temps, restent dans l'église, sont des hommes trop prudents. Des hommes qui restent dans l'église par intérêt matériel, parce qu'ils sont évêques ou parce qu'ils ont des liens avec la cour, et qu'ils ont même peur, en quelque sorte, de proclamer leur vraie foi. En même temps, le terme nicodémite, aujourd'hui, pour les historiens, il peut avoir un autre sens, à savoir ne plus être une accusation infamante, mais être, au contraire, la volonté consciente de ces hommes de rester discrets dans leurs choix religieux, considérant qu'après tout, il faut éviter la division religieuse, il faut éviter le scandale, qu'ils veulent faire partie de l'église, tout en ayant, à côté de ça, des convictions peut-être relativement modérées sur le culte des saints, le culte de la Vierge. On peut considérer que les nicodémites sont des moyenneurs, des gens qui sont partisans d'une synthèse, mais dans l'église. Donc Calvin, pour inviter les gens à sortir de l'église, attaque les nicodémites. À côté du nicodémite qui est péjoré, il va, au contraire, exalter les martyrs, avec cette idée que, quand on est un vrai croyant, on est prêt jusque sur le bûcher, et les bûchers commencent à s'allumer dans les années 1540, eh bien, on est prêt à témoigner de sa foi jusqu'au milieu des flammes ou sur l'échafaud. Il va exalter, donc, le martyr. Il va enfin encourager les gens à venir, à partir en exil, et notamment à rejoindre Genève, où la position de Calvin est relativement précaire, et où l'afflux de milliers de Français va conforter sa situation politique et institutionnelle dans la ville. Et c'est depuis Genève, finalement, que Calvin va mettre en place une active communication pour essayer de faire passer son message. Tout d'abord, en publiant une littérature de controverse, en publiant des traités, en publiant une Bible en français, en écrivant l'activité épistolaire de Calvin ou de son successeur Théodore de Baize est considérable, en envoyant des prédicants, c'est-à-dire des ministres prêchés en France, et en profitant, finalement, de la persécution des imprimeurs français par la monarchie et de l'afflux de ces imprimeurs à Genève pour véritablement transformer cette ville en un lieu important de l'édition réformée. Donc, il va utiliser toutes les possibilités du livre, mais aussi de l'oralité pour répandre son message en France. Mais tout ce travail de publication, de communication, n'épuise pas la question. Il faut essayer de voir pourquoi près de 10% des Français, au milieu du XVIe siècle, ont été réceptifs au message de Calvin et ont décidé, alors qu'ils étaient nés dans le catholicisme, de le quitter pour rejoindre une église qui est condamnée par Rome mais qui est aussi interdite par le roi jusqu'en 1563. au niveau 3.